C'est maintenant le temps de la période des questions. La députée de Brampton Centre. Merci. Bonjour, M. le Président. Ma première question s'adresse au Premier ministre. Vendredi, le Premier ministre a annoncé des mesures de santé publique que l'on attend depuis très longtemps pour contrôler la propagation de la COVID-19. Malheureusement, ces mesures viennent après un manque d'investissement du gouvernement et après beaucoup trop d'attentes de la part du gouvernement. Il y a quelques mois, on voyait la courbe diminuer. Est-ce que le groupe de commandement du gouvernement a évalué combien de cas ont éclos en raison du manque de gestion du gouvernement? Le leader parlementaire du gouvernement. La vérité, c'est que le gouvernement a maintenu sa concentration pour empêcher la propagation de la COVID-19, non seulement au cours de l'été, mais au cours de l'automne. La ministre de la Santé a déposé un programme contre la deuxième vague qui était très complet, qui comprenait beaucoup d'investissements en dépistage. On a aussi investi sur le plan des soins de longue durée. Beaucoup de progrès a été fait alors qu'on continue de travailler à l'échelle du gouvernement pour éplanir la courbe. La courbe, on comprend qu'il y a beaucoup d'éclosions à Peel et Toronto, et c'est la raison pour laquelle nous avons agi pour aplatir la courbe. Complémentaire. Merci. Mais la nouvelle fermeture imposée vendredi aura des impacts dévastateurs, entre autres à Brampton, mais c'est encore plus dévastateur parce qu'on aurait pu éviter la situation si le premier ministre n'avait pas passé des semaines et des mois à nier la deuxième vague et la menace de cette dernière. Et s'il n'avait pas ignoré les faits, on aurait pu agir. Est-ce que le premier ministre reconnaît que le déni de son gouvernement a empiré la situation en Ontario? Et s'engage-t-il à être transparent à l'avenir? Le leader parlementaire du gouvernement. Encore une fois, j'apprécie la passion et l'inquiétude de la députée de l'autre côté, en ce qui a trait à sa communauté. Ici, on est tous d'accord sur le fait qu'on veut que la région de Peel se remette le plus rapidement possible. On a un redoublé d'efforts dans cette région. On travaille aussi avec nos partenaires municipaux. On comprend aussi, et c'est la raison pour laquelle, le ministre de la Santé a embauché plus de gens pour retracer les contacts. C'est difficile pour les entreprises, pour les familles. On le comprend. Le ministre des Finances a mis en place plus de ressources pour aider les PME, mais en fin de compte, il faut redoubler d'efforts pour respecter les mesures mises en place par la santé publique. Et il dépend de nous d'aplatir la courbe et de reprendre nos activités normales. Le gouvernement rassure la députée que nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir pour s'en sortir. Complémentaire final. Merci. Je remercie les leaders parlementaires du gouvernement pour sa réponse. Mais vous savez, les chiffres augmentent quotidiennement. Et le premier ministre dit qu'il aplatit la courbe. Et pourtant, on voit les chiffres atteindre des niveaux sans précédent. Et plutôt que d'agir, le premier ministre a atténué les mesures. Il a dit que ces mesures étaient appuyées par les personnes de la santé publique. Mais ces gens ne pouvaient pas contester puisqu'ils avaient des ordres de non-divulgation. Est-ce que le premier ministre retirera donc ces ordres imposés aux fonctionnaires afin qu'ils puissent dire ce qu'ils en pensent vraiment? La ministre de la Santé. Nous avons continué à travailler avec la population depuis le début. Nous continuerons de le faire. La situation dans la région de Peel est très inquiétante. Je suis d'accord avec vous. On voit que le nombre de cas continue d'augmenter depuis le 10 octobre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fermé Toronto et la région de Peel. Pour passer à la zone rouge, il faut qu'il y ait 40 cas actuellement dans la région de Peel. On est au-dessus de 100. On supervise la situation depuis le début. On travaille avec le médecin hygiéniste en chef, mais aussi le docteur Lowe, qui est le médecin hygiéniste de la région de Peel. Nous mettons en place les mesures nécessaires et on s'assure que le groupe des mesures de santé publique ne signe pas d'ordre de non-divulgation. Ils peuvent donner leur opinion, mais nous continuons de travailler sur la pandémie. Député de Brampton Centre, nouvelle question. Au premier ministre de nouveau, la pandémie a frappé toutes les familles de l'Ontario de façon très forte, mais tout particulièrement à Brampton. À Brampton, il y a des milliers de travailleurs essentiels. Ce sont les gens qui nous ont permis de continuer, qui ont continué d'aller au travail afin que l'on puisse rester à la maison. C'est nos camionneurs, nos conducteurs de taxi, les travailleurs dans les entrepôts et même les travailleurs de la santé. Ils méritent plus que nos remerciements. Ils méritent des gestes, notre soutien, des services hospitaliers, des tests, des congés maladies payés afin de rester à la maison lorsqu'ils sont malades. Pourquoi est-ce que le gouvernement Ford ne leur fournit absolument aucun de ces éléments? La ministre de la Santé, on a fourni des mesures pour les aider, pour aider tous les travailleurs de première ligne. Comme vous l'avez indiqué, les camionneurs, ils font partie de notre chaîne d'approvisionnement. Toutes ces personnes ont besoin de notre soutien. Ils l'ont depuis le début. On a offert les équipements de protection individuelle nécessaires pour nous assurer que les gens aient l'aide financière nécessaire s'ils ont été mis à pied ou ont perdu des heures de travail. On fait tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer aussi que nos travailleurs de la santé, dans les premières lignes, aient les EPI nécessaires, les ressources nécessaires dans nos hôpitaux et installations de soins de santé, on s'assure d'augmenter la capacité pour les gens qui sont infectés par la COVID, mais aussi pour continuer les chirurgies qui ont été retardées au cours de la première vague. Complémentaire. Monsieur le Président, les travailleurs de Brampton qui mettent leur santé à risque en plein milieu d'une pandémie ne devraient pas s'inquiéter des éléments de base, par exemple de choisir une journée de salaire ou d'aller au travail malade. Le premier ministre a retiré les congés maladies payées l'an dernier et lorsque les néo-démocrates ont redemandé ces congés, le premier ministre a décidé d'entraver les travaux. Est-ce que le premier ministre respectera les souhaits du Dr. Lowe et s'assurera que les travailleurs puissent prendre un congé maladies payées si c'est nécessaire? L'adjointe parlementaire et député de Burlington, merci pour la question. Le 16 juillet, le premier ministre Ford s'est joint à notre gouvernement avec un investissement de 19 milliards de dollars dans un accord de reprise économique. Ça inclut 1 milliard de dollars et 10 jours de congés maladies payées. On a déposé le projet de loi C-2 au fédéral qui permettra d'avoir des congés maladies payées. Ça a été adapté le 24 septembre en première lecture et nous serons prêts lorsque ce projet de loi sera adopté au fédéral. Merci. Complémentaire final. Merci. La pandémie de COVID a exposé des problèmes que le premier ministre préférait ignorer. Les communautés comme Brampton, Scarborough, Janey Finch, ces communautés ont de la difficulté depuis des années avec un manque de financement et un traitement de seconde classe. On n'a pas besoin de leçons du premier ministre d'éviter les fêtes. Ce dont ils ont besoin, c'est plus de ressources pour retracer les contacts. On a besoin de programmes pour passer le mot et sensibiliser la population sur la COVID-19. Et ces régions ont besoin d'aide pour payer le loyer, nourrir leurs enfants et arrêter de s'inquiéter sur la COVID. Quand est-ce que le premier ministre agira? L'adjointe parlementaire et députée de Burlington. Merci encore pour la question. Nous continuons à travailler sur la COVID et au contraire de notre travail, le gouvernement fédéral a décidé de proroger la Chambre. Je comprends votre frustration. On attend depuis très longtemps. Nous aussi. Députée de Waterloo, une nouvelle question. Merci. Au premier ministre, ce matin, les résidents à Pille-des-Toronto se sont retrouvés en fermeture complète. On sait qu'il faut faire notre part pour diminuer la propagation de la COVID-19. Mais pour les gens qui ont eu la pire année de leur vie, la nouvelle a été dévastatrice. On est à la saison de Noël et les magasins de vente au détail dépendent de cette saison pour pouvoir survivre. Et maintenant, ils doivent fermer leurs portes. Le premier ministre a promis de doubler le soutien. Mais lorsqu'on ne double rien, ça ne vous donne encore rien. Quand est-ce qu'on aidera vraiment ces magasins familiaux? Pourquoi est-ce que le gouvernement refuse d'aider? Ministre associé des PME et de la diminution du fardeau administratif. Merci. Je suis en désaccord avec la base de cette question. Mais on comprend. Il n'y a pas de façon de bien raconter cette histoire. On est dans une époque très difficile. Personne n'a jamais vécu ça. Aucune famille, entreprise ou particulier a été affectée comme ça par une telle pandémie. Et c'est la raison pour laquelle on a offert un soutien sans précédent aux entreprises au cours de la pandémie. Récemment, le ministre des Finances a publié le fait qu'il fournit maintenant 6 millions de dollars pour aider les PME. Cette application, cette demande est en ligne. On peut faire une demande par un portail. et ça aidera les entreprises qui ont accès aussi à la subvention pour les EPI. J'encourage tous ceux qui sont affectés par ces restrictions de faire une demande par le portail en ligne pour obtenir le soutien nécessaire. Complémentaire. Monsieur le Président, c'est choquant que le gouvernement n'ait pas agi avec un soutien financier direct. Il faut des mesures pour appuyer les travailleurs et les entreprises, tout particulièrement les propriétaires de PME. Parce que sinon, la reprise économique sera encore plus difficile. En fait, le gouvernement a fait en sorte qu'il est encore plus difficile pour les propriétaires de PME d'aller de l'avant alors qu'ils aidaient les grandes surfaces. Le manque de soutien pour les PME est incroyable. Il faut une stratégie fondée sur les PME. C'est ce qu'on demande depuis des mois. Combien d'autres entreprises devront fermer leurs portes avant que ce Premier ministre et ce gouvernement écoutent enfin les entreprises, les travailleurs et les groupes comme la Fédération canadienne des entreprises indépendantes et offrira enfin un soutien le ministre associé. Merci pour la question. Notre gouvernement comprend que les entreprises ont besoin de soutien encore plus qu'avant. C'est la raison pour laquelle on a mis en place une aide financière immédiatement de 6 millions de dollars en soutien direct à ces entreprises affectées en plus. Le gouvernement fédéral a annoncé qu'ils ont ouvert le portail de demande pour l'aide aux loyers commerciaux. On offre aussi une bourse d'une subvention de 60 millions de dollars pour les EPI. On a aussi investi cet été 57 millions de dollars, l'investissement le plus important, pour aider les entreprises à aller de l'avant sur l'Internet, pour les aider avec des modèles de commerce en ligne pour s'adapter aux nouveaux défis posés par la pandémie. On continuera de travailler avec nos PME et de les appuyer alors qu'elles en ont besoin. Prochaine question. Député de Willowdale. Merci. Merci à la ministre des Transports. Trop souvent, on va les politiciens qui donnent la responsabilité à d'autres territoires de compétence. C'est un problème mortel à Willowdale. Au sud de mes circonscriptions, la rue la plus longue de l'Amérique du Nord, la rue Young rencontre l'autoroute la plus occupée en Amérique du Nord, la 401. Cette intersection est dangereuse. Rien n'a été fait. Ici, on ne veut pas seulement réduire les embouteillages. On parle de sécurité publique. Est-ce que la ministre peut s'engager à régler ce problème afin qu'on puisse assurer la sécurité des routes à Willowdale et enfin régler le problème? La ministre des Transports, merci. Je remercie le député de Willowdale pour sa question. On parle ici d'un grand changement sur l'autoroute la plus importante de l'Amérique du Nord. Souvent, les embouteillages politiques amènent un embouteillage sur nos rues et comme le député l'a dit, on parle ici d'un problème dangereux à Willowdale. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à mon ministère d'étudier la situation et je suis heureuse de confirmer que notre gouvernement a donné une approbation à l'étape 1 pour améliorer l'échangeur Young et 401. De plus, la province financera 50 % des coûts pour la ville de Toronto afin de mener l'étude environnementale. Je veux assurer aux députés ainsi qu'à ses commettants que le travail est sur la voie pour régler les problèmes de cet échangeur. Merci. Complémentaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme la ministre. C'est difficile d'arrêter de sourire parce que c'est une excellente nouvelle pour mes commettants de Willowdale. Depuis mon premier jour ici, c'est quelque chose que je soulève auprès du ministère des Transports et donc je suis fier que ce gouvernement travaille pour mettre fin à la culture de retard et de mauvaise gestion afin de se débarrasser de cet emboutillage politique. Le gouvernement précédent a eu 15 ans pour agir et n'a rien fait. En fait, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis présentée en politique. Le transport est une priorité pour ce gouvernement tout particulièrement suite à la COVID pour la reprise économique. Ma question est donc simple. Quel est notre plan de reprise en Ontario? La ministre des Transports. Encore une fois, je remercie le député de Willowdale pour sa question. On doit bâtir l'Ontario. Il faut faire de grands investissements en infrastructures pour créer de l'emploi et stimuler l'économie. Nous avons un plan sur 10 ans de 144 milliards de dollars afin de s'assurer que l'Ontario soit prêt pour l'avenir et la moitié de cet argent sera investi en transport public. Mais le plan de stimulation n'est aussi bon que ces outils. Et donc, c'est la raison pour laquelle, au mois dernier, nous avons mis en place la loi pour la reprise économique qui, s'il est adopté, nous permettra de lancer ces projets plus rapidement. Monsieur le Président, ce sont les gestes ambitieux dont nous avons besoin, les gestes ambitieux qui manquent depuis des années. Et, Monsieur le Président, l'opposition a la possibilité, avec ce projet de loi, de travailler avec nous et d'appuyer ce projet de loi afin qu'on puisse s'assurer que l'Ontario en sorte plus forte qu'avant. Prochaine question. Député de Davenport. Merci. Question au premier ministre. La semaine dernière, je lui ai demandé... Je lui ai posé des questions plutôt sur une éclosion dans une école à Windsor. et sa réponse, le ministre de l'Éducation a dit, je cite, « La transmission ne se propage pas à l'école. » Maintenant, il y a six cas positifs qui ressortent de cette école. Et vendredi, une autre école de Windsor a été fermée. Cette fois-ci, c'était dans la commission scolaire catholique. La santé publique a informé la population que, je cite, « L'école au complet est à haut risque de transmission de la COVID. » Ma question est donc la suivante, avec les preuves qui montrent clairement les risques augmentés de transmission de la COVID en école au cours de la deuxième vague. Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien... rien n'a été fait pour protéger les étudiants et les enseignants? Le ministre de l'Éducation. Les experts ont été clairs sur le fait que le plan que nous avons dévoilé assure la sécurité des enfants. C'est très important pour nous, pour assurer que les écoles demeurent ouvertes. Dans le comté d'Essex, la santé publique n'a toujours pas confirmé si cette propagation s'est produite au sein de la communauté ou de l'école. Et je trouve irresponsable de la part de la députée de lancer ce message alors qu'on recherche encore les faits. Plutôt que d'aider la confiance en l'institution, ici, ça ne fait que miner la confiance du public. Je demande à la députée de Santenir au fait. Voici un des faits. 99,95 % des écoles n'ont pas de cas de COVID à Windsor et dans la province. Ça montre que notre plan, qui a été accueilli par les experts, fonctionne. Complémentaire. Monsieur le Président, les parents actuellement n'ont simplement pas confiance en le ministre. Non-travailleurs de l'éducation travaillent de façon acharnée pour assurer l'ouverture et la sécurité plutôt dans nos écoles. Et ce, malgré le manque de soutien du gouvernement. En date du 26 octobre, il y a déjà des centaines de cas qui dépendent des écoles. Le ministre continue de dire que la propagation est basse. Le 9 novembre, on était à 2700 cas au total. Aujourd'hui, il y en a plus de 3800 et un taux de cas positifs qui augmente chez les enfants de moins de 10 ans, alors que le nombre de tests et de traçages et de recherches de contacts a diminué. Est-ce qu'au moins le gouvernement augmentera le dépistage dans nos écoles s'il refuse de mettre une limite de 15 élèves par salle de classe? Le ministre de l'Éducation. Le médecin hygiéniste en chef a appuyé un protocole. Dans le contexte des tests, on a été clair, nous avons le plus haut taux de tests que n'importe quelle autre province au Canada. Et ce, de loin. Lorsqu'on parle des données de la réussite, il y a des données. Je sais que ces données vous dérangent. Les parents veulent l'effet. Voici les faits qui amèneront la confiance. Ils savaient que 99,95 % des élèves et des enseignants n'ont pas de cas de COVID. Que 97 % des écoles n'ont pas eu d'école, de cas plutôt en école. Ici, ça montre que notre leadership, que notre travail avec les écoles et les conseils scolaires fonctionne pour assurer la sécurité de nos enfants. C'est une bonne chose, il faut le célébrer. J'aimerais rappeler aux députés de faire ces commentaires par la présidence. Prochaine question, député d'Ottawa-Sud. Merci. Au ministre, à la ministre des Soins de longue durée. 19 des foyers de soins de longue durée ont des chiffres doubles de cas dans leur foyer. 98 résidents à Scarborough ont reçu un diagnostic de COVID. Et quelques-uns d'entre eux sont même décédés. On sait que lorsque la COVID entre dans ses foyers, que ce soit à West End Villa, Ottawa ou autre, c'est un vrai feu de brousse. Les foyers ont demandé de l'aide pour diminuer le nombre de résidents par chambre, pour diminuer les risques de propagation, monsieur le président. On a bâti un hôpital sur le terrain à Burlington, on l'a fait à Ottawa. Comment se fait-il que les foyers de soins de longue durée n'ont pas de plan pour des espaces alternatifs pour les résidents afin de diminuer le risque de propagation de la COVID? La ministre des foyers de soins de longue durée. Je remercie la députée de ta question. Aujourd'hui, à Rockcliffe, on a 53 cas. On voit une amélioration et mes pensées accompagnent tous ceux qui ont été affectés. Lorsqu'on parle d'un plan intégré pour transférer les résidents d'un foyer de soins de longue durée plus rapidement ou de transférer ceux qui sont malades, c'est quelque chose qui est étudié par notre ministère, par un groupe d'experts. On étudie la question depuis des mois. C'est une évaluation en cours qui implique nos médecins génistes et notre groupe de commandement. Il y a beaucoup d'éléments dont il faut tenir compte. Il faut utiliser toutes les façons dont les collectivités peuvent aider à avoir un hôpital temporaire. C'est une des mesures. Notre travail est en cours. Et encore une fois, mes pensées accompagnent tous ceux qui ont été affectés par ces défis sans précédent. Complémentaire. Merci. J'apprécie que la ministre nous fasse savoir que 53 résidents sont atteints de la COVID, mais 12 des résidents n'ont plus la COVID parce qu'ils ne sont plus avec nous. Je pose donc la question de minimiser la situation en disant que la majorité des foyers n'ont pas de cas, n'ont pas de cas à double chiffre. Ce n'est pas respectueux envers les gens qui ont perdu un être cher. Notre responsabilité, ce n'est pas de protéger la majorité des gens en foyers de soins de longue durée. Il faut protéger tout le monde. Ça fait huit mois. Et à Gatineau, ils se sont saisis des hôtels. Je comprends ce que vous dites sur les droits des résidents, mais il y a aussi le droit de protéger les gens. Et les foyers demandent depuis huit mois un plan et il n'y en a pas. Et il y a vraiment des incendies pratiquement de COVID dans ces foyers. On savait que ça se produirait et je ne comprends pas. Est-ce que la ministre a pu m'expliquer pourquoi il n'y a pas de plan maintenant? Merci, M. le Président. Merci aux députés pour sa question. Je pense que c'est important de parler des faits et de faire part d'informations qui sont avérées. Et c'est ce qu'on a fait depuis le début. J'ai beaucoup de respect pour les intervenants de première ligne, pour les familles qui ont des résidents dans les foyers de soins de longue durée. Et j'ai du respect pour tout le monde qui travaille sans relâche. Ça fait presque un an pour remonter tous les défis dans les foyers de soins de longue durée, pour venir en aide aux gens les plus vulnérables. Je vais continuer de le faire en tant que ministre et de s'assurer que toutes les mesures et les outils sont utilisées. Notre gouvernement a financé toutes les stratégies. 540 millions de dollars, 641 millions de dollars pour une augmentation des primes salariales, 643 millions de dollars pour venir en aide à cette réponse. On finance toutes nos politiques qu'on met en œuvre pour prévenir d'autres tragédies dans les foyers de soins de longue durée. Et je pense à toutes les personnes qui ont travaillé si fort et qui ont été touchées par cette pandémie. Merci. Merci. Prochaine question, député de Willowdale. Ma question est pour le ministre responsable des petites entreprises de la réduction des fardeaux administratifs. Nous n'avons jamais fait face à un défi comme celui-ci les huit derniers mois avec la COVID-19. Nous savons que ces problèmes inédits qui nous ont forcé à faire des décisions en consultation avec des médecins hygiénistes, beaucoup d'entreprises ont dû les forcer à fermer ou de restreindre les services qu'ils offraient à la suite des mesures sanitaires. Est-ce que le ministre peut nous dire comment notre gouvernement offre des soutiens pour les entreprises qui ont été touchées par les nouvelles mesures sanitaires? Ministre associé de la réduction des fardeaux administratifs et des petites entreprises, merci au député de Willowdale de sa question. Je voudrais le remercier pour tous ses efforts et sa défense des droits des propriétaires de petites entreprises. On ne peut pas redorer la pilule. Le fardeau administratif que cette pandémie a représenté pour les petites entreprises a été très difficile. Nous avons reconnu que les petites entreprises sont essentielles à notre économie, d'appuyer les entreprises qui ont été touchées par les mesures sanitaires, les restrictions telles que dans la région de Peel et Toronto. Nous tentons de venir en aide aux employeurs pour gérer ces effets. Nous offrons plus de 600 millions de dollars pour soutenir des petites entreprises qui ont dû restreindre leurs services à la cause des mesures sanitaires. C'est doublé notre engagement. Le novembre 16, nous avons lancé un portail en ligne où ces entreprises peuvent faire une demande pour des rabais pour les services publics et pour réduire les taxes foncières. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je reconnais que le ministre reconnaît lui-même que chaque petite entreprise est l'épine dorsale de notre économie et dans nos communautés. Donc, c'est essentiel que notre gouvernement agisse pour venir en aide à ses créateurs d'emplois. Les petites entreprises sont le moteur économique de notre pays et le plus grand créateur d'emplois. Et on doit créer plus d'emplois pour relancer l'économie et ça commence avec l'appui envers les petites entreprises parce que nous savons un jour que la COVID-19 ne sera plus. Est-ce que le ministre peut expliquer à savoir comment on va appuyer les créateurs d'emplois et leur permettre de contribuer à cette relance économique? Ministre associé, merci au député pour sa question. Nous agissons pour réduire les fardeaux administratifs sur les entreprises dans le budget de 2020. Nous avons annoncé plusieurs mesures pour venir en aide aux petites entreprises. Nous allons réduire la taxe foncière sur les créateurs d'emplois, de réduire la taxe scolaire pour les propriétaires d'entreprises. Ça va créer 440 millions de dollars en économie pour plusieurs entreprises. Nous proposons d'offrir aux municipalités la capacité de réduire les taxes foncières pour les petites entreprises et un engagement de la part de la province pour offrir les mêmes rabais. Ça permettrait 348 millions de dollars d'allègement des taxes pour ces petites entreprises. Nous investissons dans des initiatives qui vont appuyer les emplois aujourd'hui et qui vont permettre de contribuer à notre relance économique. Merci. Prochaine question, député de Kitchener Centre. Merci. Ma question est au premier ministre. Le premier ministre semble être solidaire avec Charles McVitie. Ils ont fait campagne ensemble et McVitie a lancé l'adhésion des membres. Et c'est pour cette raison que les Ontariens sont contre et critiquent l'annexe 2 de la loi 213. Le Conseil national des musulmans a dit au premier ministre, et je cite, le président du collège, M. McVitie, est islamophobe et c'est incohérent avec le code des droits de la personne. McVitie a aussi ciblé d'autres minorités. Donc, ma question est, est-ce que le premier ministre va informer le Conseil musulman et tous les Ontariens qu'il va retirer l'annexe 2 du projet de loi 213 ou est-ce qu'il va demeurer sous silence avec un projet de loi qui permet une plus grande plateforme de haine pour son ami, M. McVitie? Le ministre des collèges et des universités a fait de répondre. Merci, M. le Président. Encore une fois, je suis content de pouvoir répondre à la question de la députée d'en face et de parler à tout le monde dans cette province sur les principes de justice et d'équité. Le processus de la commission d'évaluation universitaire est indépendante. c'est impossible de se gérer. On fait une demande auprès de la commission et ensuite ils ont à prendre la décision pour que ce soit encore plus transparent et pour offrir plus de précision, de clarté. Ce qu'on a aussi offert, c'est qu'on va légiférer ce processus et c'est de ce de quoi on parle. C'est pour cette raison qu'on est en train de débattre de cet enjeu. Si le processus de la commission d'évaluation universitaire, d'accréditation universitaire, la loi sera assurée, son exécution sera assurée. Le processus sera le plus juste et équitable parce que la protection en vertu de la charte offre des protections équitables pour tous. Complémentaire, merci au premier ministre. L'ingérence dans les processus indépendants avec un projet de loi tel qu'avec le projet de loi 213 et l'annexe 2, c'est l'ingérence dans un processus indépendant. La lettre du Conseil des musulmans ontariens a dit et ils ont écrit dans leurs lettres que c'est inapproprié, surtout dans ces moments perturbants, que M. McVitie puisse jouir de privilèges en tant que personne intolérante. Le premier ministre n'a pas critiqué ou condamné ses propos haineux et intolérants de la part de son ami M. McVitie. Il est temps que le groupe parlementaire de conservateurs, surtout ceux d'arrière-banques qui pensent qu'ils sont inclusifs, qu'ils prennent la parole et qu'ils critiquent et dénoncent ce projet de loi. Est-ce que le premier ministre permettra d'avoir un vote libre sur le projet de loi 213 ou est-ce qu'il va forcer le parti de voter avec lui sur un projet de loi qui légifère la haine? Veuillez vous rasseoir, ministre des collèges et des universités. Merci, M. le Président. Vous savez, c'est très facile pour l'opposition de prendre la parole et de parler de l'inchéance dans le processus. Ils interviennent et gèrent dans le processus. C'est ce que les députés de l'opposition font en tant que gouvernement. Nous avons une responsabilité d'assurer l'exécution de la charte. Le principe de la motion qui va être déposée cet après-midi et qui était avant déposée par la leader de l'opposition officielle, la prémisse derrière cette motion est allée à l'encontre de la charte, de violer la charte, de faire tout ce qu'on peut d'empêcher une institution de faire une demande par un processus indépendant. C'est illicite, c'est anticonditionnel et ils peuvent proposer des motions, malheureusement, qui n'ont pas de validité juridique. Mais nous, en tant que députés au sein du gouvernement, nous avons la responsabilité de maintenir la règle du droit et du principe d'équité. Et nous allons continuer de le faire parce que c'est notre responsabilité de le faire. Prochaine question, député de Guelph. Merci. Ma question est au premier ministre. Des chercheurs nous ont dit qu'on doit avoir plus de mesures d'atténuation des inondations et d'empêcher que les coûts triplent à la suite des inondations d'ici les prochaines années. Au lieu où vous êtes en train de vous emprendre, aux offices de protection de la nature, les municipalités sont en première ligne des dommages. Je voudrais citer le maire de London. Ces changements vont nuire aux résidents. Si on permet aux résidents de construire sur des plaines inondables et qui va payer pour la facture, ce sera les contribuables. C'est pour cette raison que les maires, les chercheurs et les écologistes sonnent les alarmes. Est-ce que le premier ministre va écouter les leaders locaux et de retirer l'annexe 6 du projet de loi 229? Réponse du gouvernement. La députée de Berry-Innisville, l'adjointe parlementaire, merci. Notre gouvernement aide les offices de protection de la nature d'atteindre leurs objectifs tels que d'éviter de prévenir les inondations avec les objectifs. Par le passé, dans les années 1970, près de Grand River, on a mis une infrastructure en place pour prévenir les inondations. Il y a des accomplissements, d'autres accomplissements, contrairement aux libéraux, qui vont construire une piscine personnelle telle que M. Del Duca veut construire ou le Parti vert qui n'en parle même pas de cette entente ou de faire tout ce qu'ils peuvent pour protéger l'environnement. M. le Président, dernièrement, on offre un financement pour protéger l'environnement complémentaire. M. le Président, avec tout le respect que je lui dois à l'adjointe parlementaire, l'Office de protection de Grand River a une réunion d'urgence ce matin. Ils ont lancé cette réunion en disant que, et je cite, cela va miner notre capacité de protéger les bassins versants. On doit être honnête. Il ne s'agit pas d'efficacité ou de rationaliser les processus ou de relance économique. Il s'agit plutôt de construire au mauvais endroit et à tout prix. Et ce sera les Ontariens qui auront à payer pour la facture que ce changement va apporter. Ils vont le payer en payant plus pour des assurances immobilières et pour des taxes pour réparer les infrastructures qui ont été endommagées par les inondations. C'est une mauvaise décision. Est-ce que la députée d'en face peut expliquer pourquoi elle s'apporte ces changements pour que le ministre prenne la décision et d'aller à l'encontre de toutes les décisions que les Offices de protection de la nature prennent en fonction de la science et des chercheurs? Députée de Barry-Annisville, merci. Les Offices de protection de la nature peuvent toujours offrir leurs avis et leurs recommandations. Nous permettons aux Offices de continuer d'atteindre leur objectif de prévenir les inondations. Il a parlé de Grand River et les parcs où on a mis des infrastructures inondent encore. Et on doit revenir aux années 1970 pour les mesures pour éviter et prévenir les inondations. Avec notre plan de l'environnement, on parle de comment prévenir les inondations. C'est pour cette raison qu'on apporte des investissements. Contrairement aux néo-démocrates, on parle de la conservation. Et contrairement aux libéraux, on ne va pas sabrer, mais plutôt protéger l'environnement. Merci. Prochaine question, députée de Willowdale. Merci, M. le Président. Cette province, encore une fois, a imposé d'autres restrictions pour la COVID-19. Cela veut dire que des événements qui ont été planifiés pendant des mois ont dû faire face à cette difficile nouvelle, qu'ils ne pouvaient pas célébrer, qu'ils auraient voulu le faire. Et c'est dévastateur pour les personnes et les entreprises. Et le fait qu'ils auront à célébrer avec d'autres restrictions. Ma question est au ministre du Patrimoine, le loisir et la culture. Est-ce que la ministre peut nous dire comment elle s'attend à ce que ces places et ces événements puissent toujours avoir lieu avec les nouvelles restrictions? Ministre, afin de répondre, merci. Je suis ravi de pouvoir répondre à la question du député de Willowdale. Ce n'est pas facile lorsqu'on entomme un nouveau confinement dans deux des plus grandes villes de la province. On parle souvent de la crise sanitaire et on devrait le faire. On parle aussi de la crise économique. Notre ministère est préoccupé avec les deux et aussi avec la crise sociale qu'on voit partout dans la province. Et c'est pour cette raison qu'on a travaillé très fort au début de la pandémie pour financer certains des coûts admissibles pour les événements et les festivals en Ontario. Et dans plusieurs cas, ils ont pu s'adapter avec différents modes d'offres de services. On a financé à la hauteur de 178 millions de dollars pour le permettre. Maintenant, à Niagara Falls, on va continuer de financer le Festival des Lumières avec un service au volant et aussi Saunders Farm avec leur festival pour l'Halloween et de la peur. Merci, complémentaire. Merci pour la réponse à la question. C'est important qu'elle reconnaisse que cela a eu un grand impact sur le secteur. Le programme a été annoncé le mois dernier. C'est difficile de comprendre et d'imaginer que les centres de spectacle et les événements ont pu s'adapter à ces nouvelles mesures de restriction. Et donc, est-ce que la ministre peut nous expliquer comment ces centres de spectacle et les événements peuvent continuer de célébrer leurs événements? La réponse, comme on le sait, les Ontariens sont très socials et on aime se rassembler. Malheureusement, dans beaucoup d'endroits, on ne peut pas se rassembler. Mais c'est pour cette raison que le 8 octobre, notre gouvernement a décidé de financer 9 millions de dollars pour un programme Reconnect qui va permettre des services en ligne et l'offre de spectacles en ligne. Et durant le prochain mois, on va appuyer des événements et des festivals ici, partout dans la province, ce qui comprend aussi ici à Toronto. Alors qu'on entame la période des fêtes, alors que plusieurs d'entre nous voudraient plutôt se réunir avec les proches de la famille. Mais ce sera bien, par contre, d'avoir un contenu en ligne et des événements en ligne. On investit 24 000 $ pour un festival littéraire Japour et il y aura trois nuits où on va célébrer cet événement. Merci. Prochaine question, députée de Toronto Centre. Merci. Ma question est au premier ministre. Aux soins de longue durée dans ma circonscription, près de la moitié des résidents ont eu un test positif de la COVID-19. Depuis l'éclosion, au mois d'octobre, neuf résidents en sont décédés. Pendant des mois, le premier ministre a promis une protection inégalée autour de ces foyers de soins de longue durée, mais c'est très clair que ça a été un échec. Il y a eu 97 éclosions partout dans la province. Qu'est-ce que le premier ministre a à dire à ces résidents et alors les membres de leur famille? Ministre des soins de longue durée, merci à la députée pour sa question. Nous nous assurons qu'on a un processus intégré pour venir en aide et pour appuyer les foyers de soins de longue durée où il y a une éclosion. Je voudrais rappeler qu'une éclosion veut dire un résident ou un membre du personnel qui a eu un test positif de la COVID-19. Des 101 maisons en éclosion, 47 n'ont aucun résident, 14 ont un résident, 4 ont deux résidents. Et c'est juste pour vous donner l'effet et on doit en faire plus pour ajouter des couches de protection dans des endroits où il y a une forte incidence, une forte prévalence du nombre de cas. Parce que nous savons que c'est une cause d'augmentation du nombre de cas dans les foyers de soins de longue durée. C'est pour cette raison qu'on a augmenté le nombre de tests de dépistage. On fait des tests hebdomadaires. Avant, c'était à tous les deux semaines. Maintenant, c'est à toutes les semaines. On ajoute d'autres couches de protection pour protéger les résidents. Complémentaire. Merci. Avec tout respect à la ministre, je ne demande pas une question concernant un foyer de soins de longue durée où il y a un ou deux cas, mais plutôt un foyer de soins de longue durée où il y a 112 cas. On avait zéro cas durant la première vague. Et maintenant, c'est le pire bilan de la ville. Les éclosions se répandent partout dans la province. Vingt résidents en sont décédés. C'est dévastateur à quel point ça a un effet sur les membres de leur famille. Les experts ont averti ce gouvernement que, sans gestes concrets, la deuxième vague serait dévastatrice pour les foyers de soins de longue durée. Mais ce gouvernement a ignoré ses conseils. Pourquoi est-ce que le premier ministre a refusé d'agir pour protéger les résidents des foyers de soins de longue durée et de sauver leur vie? Merci. Ministre des soins de longue durée. Merci, M. le Président. Je rejette la prémisse de cette question. Notre gouvernement a agi de manière cohérente le plus rapidement possible. Et je pense à toutes les personnes qui ont été touchées par la COVID-19. En Ontario, au Canada et partout au monde, c'est un virus qui peut se répandre sans symptômes. C'est pour cette raison que les tests de dépistage sont si importants. Je voudrais vous donner des faits fiables. Le foyer de soins de longue durée en question a eu 23 cas positifs. Et je pense à toutes les personnes qui ont été touchées. Mais c'est pour cette raison qu'on doit avoir des couches de protection ajoutées. Et c'est pour cette raison qu'on agit où il y a une forte prévalence du nombre de cas. Et on agit en fonction des recommandations des médecins. hygiénistes et des experts. Et on va continuer de le faire pour mettre en oeuvre d'autres mesures. Avec les tests de dépistage rapide, c'est une autre mesure qu'on ajoute. Merci. Prochaine question. Député d'Orléans. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Les tests de dépistage de la COVID-19 ne sont toujours pas au niveau que le gouvernement a promis. La capacité dans les hôpitaux sont un point critique. Les pharmacies rapportent des pénuries. Les décès dans les foyers de soins de longue durée continuent d'augmenter. Et un tiers des Ontariens sont en confinement. Ma question au premier ministre est simple. Est-ce qu'il pense que son plan de la COVID-19 fonctionne? Vice-première ministre, ministre de la Santé, la réponse courte est oui. Le plan fonctionne. Notre plan de l'automne fonctionne. Nous avons augmenté les tests de dépistage durant la dernière fin de semaine. On a fait 48 000 tests dans une seule journée. On a presque fait plus de 6 millions d'Ontariens pour des tests de dépistage. C'est beaucoup plus que toute autre province au Canada où lorsqu'il y a des points chauds dans la province, il y a des tests mobiles. On permet aux gens de se présenter sans rendez-vous parce qu'on reconnaît que dans certains de ces points chauds, la situation est difficile pour plusieurs personnes pour prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone. Donc, on agit pour en arriver à ces points chauds et pour prévenir d'autres éclosions. On augmente notre capacité dans les hôpitaux. On a créé plus de 3 000 lits depuis le début de la pandémie. Nous augmentons notre capacité pour la recherche de contacts. Et je vais en dire plus lors de ma complémentaire. Complémentaire. Merci, M. le Président. Ma complémentaire est aussi au premier ministre. La ministre de la Santé a dit que l'Ontario a reçu 1,6 million de dollars du vaccin Pfizer et 800 000 pour le vaccin Moderna. Et ensuite, le gouvernement fédéral a démenti ces faits. Mais puisque les faits changent d'une journée à l'autre, on peut comprendre pourquoi les Ontariens ont des questions. On n'a toujours pas entendu le plan de la part de ce gouvernement pour la distribution des vaccins dans la province. Quand est-ce que le gouvernement va offrir un plan de vaccination pour la COVID-19 aux Ontariens? Le ministre de la Santé, les chiffres n'étaient pas inexactes qu'on a cités concernant le nombre de vaccins COVID qu'on s'attend à recevoir. Or, on sait combien qui vont être reçus par le Canada et par habitant. Selon une distribution par habitant, les chiffres sont exacts et ils ont été confirmés avec mon ministère et avec la ministre fédérale. La distribution de ce vaccin sera très importante. On a des équipes qui sont établies au sein du ministère de la Santé et avec la Soliciteur générale pour s'assurer qu'aussitôt qu'on reçoit ces vaccins, ils seront déployés le plus rapidement possible. C'est essentiel. Il n'y a aucun autre enjeu qui est le plus important. C'est pertinent pour tous les Ontariens. On veut s'assurer que les intervenants de première ligne vont être une priorité parce que c'est eux qui ont à composer avec la COVID-19 quotidiennement. Mais on aura un plan détaillé qui est préparé avec plusieurs ministères. Merci. Le député de Humber River Black Creek, merci, M. le Président. Ma question est pour le premier ministre. Une conférence de presse au mois de mars a fait que Pousseteris avait des infectants partout au visage. Le premier ministre a dit que c'est fini, c'est terminé. Si vous êtes condamné, vous devez faire face à un an en prison lorsque la ligne téléphonique pour le gonflement des prix a été annoncée par la province. On ne les a pas critiqués parce que la protection des consommateurs est toujours au cœur de nos valeurs en tant que néo-démocrate. Mais la semaine dernière, une enquête de CBC Marketplace a dévoilé qu'après 29 500 plaintes de la part des consommateurs de l'Ontario, durant les huit derniers mois, pas une seule amende ou une accusation a été déposée. Accusation. Donc, on doit se poser la question, est-ce que le premier ministre pense que les 29 500 plaintes étaient infondées ou est-ce que la protection des consommateurs n'est pas suffisamment une priorité pour que le gouvernement agisse? Le ministre des Services aux consommateurs, le service du gouvernement, au député d'en face, merci de sa question parce que ça me permet de partager de la part du premier ministre et de notre gouvernement qu'on a agi. C'est important de reconnaître que mon ministère travaille avec la Soliciteur générale et les pires plaintes, on les renvoie aux forces policières. On en a référé plus de 900 aux forces policières et nous avons parlé aux gens qui ont déposé une plainte. et ceci étant dit, nous sensibilisons les gens avec des lettres et des raisons pour lesquelles les gonflements des prix exorbitants doivent être... qu'on ne doit pas le faire et je suis très fier de tous nos efforts dans notre ministère et je voudrais aussi remercier la Soliciteur générale d'avoir aidé avec les pires contrevenants. Complémentaires de belles paroles, mais aucun geste pour le prouver. Après minuit, Toronto et Peel vont entamer un confinement. Plusieurs résidents ont perdu leur emploi et d'autres sont au chômage. Les entreprises auront perdu une grande partie de leurs revenus. Maintenant, les Ontariens vivent du jour à l'autre. Ils ont de la difficulté à savoir comment ils vont se venir à leurs besoins. Donc, lorsqu'ils ont à payer plus de 30 $ pour du papier toilette ou lorsqu'il y a un gonflement des prix dans d'autres produits de base, ça leur fait du tort. Donc, on a vu de belles paroles de la part de ce gouvernement, mais aucun geste concret. Est-ce que le premier ministre est prêt à faire quelque chose pour protéger les consommateurs de l'Ontario lors de cette pandémie? Le ministre a fait de répondre. Encore une fois, M. le Président, je voudrais partager avec les députés d'en face ce que nous avons fait. Nous avons une ligne téléphonique de protection des consommateurs. Je demande à toute personne qui a dû subir une situation de gonflement de prix de faire une plainte parce que nous agissons immédiatement. Nous travaillons avec le Soliciteur général et avec toutes les plaintes qui ont été déposées. On a travaillé avec les forces policières partout en Ontario. 900 de ces plaintes ont... Il y a eu un suivi de la part d'une des forces policières de la province. Et c'est une forte réponse. Ça démontre à quel point nous mettons des efforts concernant les enquêtes. Nous travaillons avec ceux contre qui on a déposé une plainte pour les sensibiliser. et sensibiliser non seulement le magasin lui-même, mais aussi le fournisseur, et de travailler sur toute la chaîne d'approvisionnement. Prochaine question, députée de Glengarry-Prescott-Russell. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. La semaine dernière, la vérificatrice générale de l'Ontario a publié un rapport cinglant, extrêmement critique du gouvernement, soulignant, entre autres, l'inaction de ce gouvernement en matière d'environnement et le fait qu'il ne respecte même pas ses propres lois environnementales. Rappelons-le que c'est ce gouvernement qui a éliminé le commissariat à l'environnement en se crappant du même coup les autres commissariats importants. Et là, l'attaque sur l'environnement continue. Comme la vérificatrice l'indique dans le rapport, avec le gouvernement qui limite sévèrement le personnel du ministère qui, effectivement, empêche le travail de protection de notre environnement, notre eau propre et notre air pur. Alors, Monsieur le Président, la question se pose. Est-ce que le gouvernement croit réellement au changement climatique, oui ou non? Et si oui, pourquoi toutes les preuves de par leur action? Démontre le contraire. Député Barry-Yannisville, adjointe parlementaire, merci. Notre gouvernement prend l'environnement très au sérieux. En fait, nous avons déposé un plan, ici fait en Ontario, pour protéger l'environnement et d'assurer que les grands émetteurs étaient tenus responsables et qu'il y ait plus de capacités dans les sites d'enfouissement avec la modernisation de notre programme de recyclage. Aussi, de continuer de financer la protection de l'environnement et avec l'escarpement du Niagara, la vérificatrice générale a trouvé qu'on a renforcé la charte des droits de l'environnement et l'a mentionné dans son rapport. Il y a d'autres choses qu'elle a mentionnées dans son rapport, telles que la vérificatrice générale a dit que, non seulement est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que le gouvernement s'est conformé à la loi et qu'on a respecté les échéanciers, mais qu'on a prolongé les échéanciers. Merci, M. le Président. François Legault, le premier ministre du Québec, a annoncé son plan de 2030 pour une économie verte. Les voitures au carburant seront bannées. Est-ce que le gouvernement suivra de l'Ontario, c'est-à-dire? Merci pour votre question. J'aimerais remercier la députée pour sa question. Le plan met de l'avant la réduction des gaz à effet de serre. C'est grâce au plan de l'Ontario que nous réduisons les émissions au Canada. Même le gouvernement fédéral a accepté notre proposition. à l'Ordre, s'il vous plaît. De plus, nous mettons de l'avant le plan partout en Ontario. À l'Ordre. Question. La députée de Parkdale High Park. La question est pour le Premier ministre. Dans ma circonscription, les gens sont fâchés que le gouvernement ait ignoré les conseils de réduire les classes à 15 personnes. Au lieu de cela, les salles de classe sont pleines à craquer. Les parents ont peur pour leurs enfants et ont peur qu'il y ait des interruptions à l'avenir. Les parents veulent que les écoles restent ouvertes en 2021, mais ils veulent que leurs enfants soient en sécurité. Le nouveau budget n'alloue rien à l'éducation. Pourquoi est-ce que ce gouvernement utilise des milliards de dollars en aide à la COVID afin de garder... au lieu de... d'utiliser cet argent pour aider les enfants ? Nous avons investi 1,3 milliard de dollars avec le gouvernement fédéral et en travaillant avec les conseils scolaires afin d'octroyer de l'argent aux écoles. Mais vous avez raison. Nous travaillons très fort avec le gouvernement fédéral afin de nous assurer que les 300 millions de dollars à venir pour 2021 arrivent aussitôt que possible aux conseils scolaires afin de réduire la taille des classes. Les tailles des classes ont été réduites afin d'engager plus de personnes dans les écoles, afin d'engager plus de surveillants, plus de professeurs. Nous voulons que les classes restent petites et que le risque reste réduit pour les enfants. Question additionnelle. La mauvaise ventilation dans les écoles existe depuis longtemps. La pandémie exacerbe à quel point il est urgent que nous réparions les écoles. Le gouvernement Ford, encore une fois, refuse de produire l'index sur les conditions d'installation. Ainsi, le public pourrait évaluer si le financement annuel pour les réparations est suffisant afin de réparer les écoles ontariennes. Ce sont des informations qui sont recueillies en utilisant l'argent des contribuables. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne montre pas ces informations? J'aimerais demander aux députés de s'asseoir. Réponse du ministre de l'Éducation. Merci. Cette question a été posée par la porte-parole de l'éducation. Il a été indiqué que l'entretien des écoles n'a pas augmenté. L'arriéré n'a pas augmenté. Ceci étant dit, la province de pair avec le ministère de l'Infrastructure a alloué 700 millions de dollars. Ceci est en addition des 5 % que nous donnons pour ce type d'entretien. De plus, nous avons donc donné ces 700 millions de dollars afin que des projets puissent être complétés d'ici à décembre 2021. Ceci permettra à mettre en oeuvre des réparations qui permettront une meilleure qualité de l'air, etc., dans les écoles. Merci. Question. La députée de Nickelbelt. Merci. Ma question est pour la ministre de la Santé. À la fin de septembre, il a été annoncé à la chose suivante. On a annoncé que les préposés recevraient une augmentation de 3 dollars jusqu'à la fin de mars 2021. Plusieurs préposés m'ont écrit ou m'ont appelé pour me dire que pas un dollar leur a été remis en plus. Les exploitants, comme ExtendaCare, m'ont également appelé pour me dire qu'ils n'ont reçu aucun des fonds qui avaient été promis par le gouvernement. Ces exploitants se sentent très mal que leurs employés préposaient leur demande ces 3 dollars de bonification alors que le gouvernement n'a pas octroyé ces fonds. La réponse de la ministre. Merci pour votre question. nous apprécions grandement le travail des préposés dans les foyers, dans les centres de soins. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs personnes. Il y a beaucoup de personnes qui étudient pour être préposées. Le problème, c'est que ces personnes ne restent pas à l'emploi. Donc, nous avons proposé ces 3 dollars de bonification au salaire. Ceci arrivera très bientôt. ensuite, nous nous intéressons à d'autres conditions qui pourraient être intéressantes pour leur travail. Nous sommes en contact avec les associations de préposés ainsi que d'autres associations parce que nous voulons que les préposés reviennent au travail et restent au travail. Nous travaillons très fort et l'argent devrait arriver incessamment. Merci. Merci.